Salut les pocket dresseurs, on se retrouve pour une petite vidéo d'ouverture d'un coffret célébration. On va se rouvrir encore un petit coffret célébration Zacian, le deuxième sur cette chaîne. Donc c'est encore un coffret célébration US, parce que pour l'instant j'ai pas réussi à trouver du français, du coup on voit encore de l'américain. Donc voilà, on va essayer d'avoir au moins le même quota qu'on a vu que dans le précédent, ça serait bien. Si on arrive à avoir 3 hits, ça serait plutôt pas mal. Allez, on ouvre ça. Hop, je vais pas vous présenter tout ce qu'il y avait dans la boîte. On va passer ça vite fait. Allez, donc ça, le petit pins que vous avez déjà vu, qui fait Pikachu surfeur et Pikachu volant. La petite carte Zacian qui est super belle. Donc level X, c'est pour tout ce qui est l'époque de diamants et perles. Donc c'est les cartes qui sont sorties entre 2007 et 2008. Petit code pour vous. Hop, on me descend de la carte. Ah, celle-là, elle est un petit peu abîmée. Elle est un petit peu abîmée, comparé à l'autre qui n'était pas du tout abîmée. Allez, on va la mettre sur le côté. Je vais vite fait allumer la lumière pour qu'on ait une meilleure qualité. On est parti. Du coup, les boosters célébration, on les garde en dernier et on va faire directement le voltage éclatant. Allez, on est parti. On ne va pas faire de tri. On va ouvrir jusqu'à temps qu'on est la rare. Comme ça. Et après, on arrête. Donc ça, c'est Chauve-sourir, Nirondel, un petit Salamèche, Axoloto, un petit Miaouz de Galar. Et donc derrière, on a en reverse un Terachium. Et juste derrière, on aura un Miaouz Max. Du coup, voilà. Hop. Après le reste, de toute façon, c'est des cartes communes. Ce n'est pas ce qui est intéressant dans cette vidéo. Allez, hop. Règne de glace. Allez. Donc là, un petit Stal Gamin. Venipat. Blitzy. Un petit Ramolos de Galar. Krabagar. Là, en reverse, on a encore un Stal Gamin. Et juste derrière, en rare, on aura un Trio Picker. Hop. Allez. Voilà. Donc maintenant, là, on va prendre son temps. On va ouvrir tranquillement ces quatre petits boosters en espérant avoir au moins... Ça serait bien d'essayer d'avoir trois petits hits pour égaler le précédent qu'on ferait. Ce serait pas mal. Hop. Allez. On est parti. Allez. On commence avec un petit Cosmog. Un petit Kyogre qu'on n'avait pas encore eu avec la team Aqua. Qui est pas mal du tout. Et juste derrière, on aura un Groudon. Et on aura le petit Pikachu du set de base. Donc, un premier hit. Ça, c'est cool. C'est cool. Hop. On va le mettre sous protection juste après. Donc, on enlève le petit Kyogre qu'on n'avait pas eu. Le Pikachu du set de base, on l'a vu l'info précédente. Mais bon, c'est toujours cool. C'est toujours mieux que d'avoir une carte du set de base de classique non ultra. Allez. Hop. On continue avec un Cosmovoom. On a vu le Cosmog en premier l'autre fois. Alors, Cosmovoom. Cosmog juste derrière. Là, ça va être un Lugia, je crois. Ah non, Dialga. Et juste derrière, on a Lunara. Hop. Allez. On enchaîne. Hop. Allez. Hop. Donc là, encore une fois, un petit Cosmog. Xernia, ce qu'on n'avait pas encore eu. Donc ça, c'est plutôt cool. On ne l'avait pas encore eu. Alors, juste derrière, on aura Evil Tal. Et derrière, Ah ! Une V-Max. On aura le petit Pikachu Flying. Donc le Pikachu volant. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Une nouvelle carte qu'on peut rajouter. Ça, c'est très, très cool. Allez. Hop. Le petit dernier là. Allez. Un petit Hit. Et comme ça, on aura respecté le petit quota du précédent coffret. Ah ! On reprend avec un petit Kyogre. Le petit Oh-Oh. Donc là, c'est le Lugia. Et juste derrière, la recherche professorale qu'on n'avait pas encore eu. Du coup, c'est pas mal du tout. Après, je pense qu'elle tombe assez facilement. Mais là, ça fait donc 10 boosters que j'ouvre. C'est la première fois que je l'ai. Du coup, hop. Ça va rentrer dans la collection. Hop. Alors, hop. Pour le petit résumé, on aura eu 2 Ultra. Donc, c'était moins bien que le premier. On aura eu le super beau Flying Pikachu VMAX. Donc, le Pikachu volant. Qui est pas mal du tout. Et on aura une autre fois le Pikachu du set de base. Donc, avec le petit chenipan dans l'arbre et le petit parasect sur le côté. Donc, ce qui fait qu'on aura eu 2 petits hits pour cette vidéo. Par contre, ça fait que là, en 10 boosters, j'ai eu un seul un seul hit du set classique. Donc, le set qui reprend tout ce qui est les Draco Feu 7 de base, Florizar, tout ça. Du coup, le quota, c'est vraiment en fait tout ou rien. Soit il y en a qui auront peut-être énormément de chance et qui auront plusieurs hits de la Classic Collection. Soit, vous n'en aurez quasiment pas et pour compléter, faire le full set, ça va être un peu compliqué. Donc, voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. On se retrouvera. De toute façon, il y aura d'autres ouvertures anglaises sur la chaîne et il y aura aussi de l'ouverture française, j'espère, si j'arrive à me procurer d'autres coffrets. Parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut les pocket-dresseurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada